Qu'est-ce que c'est la chasteté dans la continence ? La chasteté est un comportement de l'âme qui rayente sur nos actes concrets dans le sens de la bonté et de la douceur et de la discrétion heureuse. Être chaste, donc, ce n'est pas laisser prise aux mauvaises pensées. La chasteté ne manipule pas son prochain, ne le possède pas. Voilà, la chasteté, dans un couple marié, est le respect de la nature sans utilisation d'artifice chimique qu'on appelle la contraception. Elle est ordonnée et elle écoute. Alors, je pourrais continuer longuement cette litanie. En clair, la chasteté, c'est l'opposé du péché. C'est une pure merveille dans les relations humaines et elle ne se limite pas aux paramètres de la sexualité. La continence, elle, est précisément l'absence de relations sexuelles. On peut la trouver, par exemple, dans le bouddhisme et même hors de la religion, chez des personnes qui font ce choix, pour diverses raisons, et bien sûr, dans la religion catholique. Dans mon livre, j'ai associé ces deux dimensions, que sont la chasteté et la continence, parce qu'un trait d'union les unit. Et ce trait d'union, c'est Jésus-Christ. Parce que pour être véritablement vécu dans le don de soi, il faut la grâce de Dieu. C'est dans le Christ que la chasteté est parfaite. De notre côté, nous balbutions comme on peut, on peut toujours s'appuyer sur les deux, Paul pour soutenir l'autre Paul, chasteté et continence. La continence sexuelle peut paraître inhumaine pour tout être humain. Alors, en réalité, elle n'est pas inhumaine, mais elle est surhumaine, parce que transcendée par la grâce de Dieu. Sur un plan purement humain, c'est évidemment incompréhensible, surtout aujourd'hui. Intenable et voit l'échec, mais associé à la dimension surnaturelle, tout prend une autre dimension. C'est un don d'amour offert à Dieu. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Ça, c'est Genèse, chapitre 12, verset 1. C'est dans un pays, dans une parenté, dans la maison de son père que nous naissons et où nous recevons notre formation, nos idées. C'est là que nous évoluons et que nous grandissons. Quitter son pays, sa parenté, c'est quitter tous nos repères, tous nos concepts, pour d'une certaine manière devenir vierge d'esprit, de corps et d'âme. Mais pour quoi faire, me direz-vous ? C'est la même chose qu'avec Moïse. Quand Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ô tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Alors, les sandales symbolisent la même réalité que pour Abraham. C'est-à-dire, enlève et retire tes idées, tout ce que tu as reçu de ce monde, toutes les idéologies, pour recevoir ma révélation. Sous-entendu, la révélation de Dieu, pas la mienne. Sinon, ta nature humaine, blessée par le péché, voudra impérativement interpréter ce que je te donne avec ton histoire, ta psychologie, et forcément, le message de Dieu sera perverti. C'est pour cette raison que Jean-Baptiste dit au Jourdain, devant Jésus, qu'il n'est pas digne de défaire la courroie de ses sandales, parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas seulement un homme, il est Dieu. Pourquoi je vous expose ces deux petits passages bibliques ? Ces passages nous disent de quitter en nous tout ce qui peut parasiter la parole de Dieu. Par exemple, l'esprit du monde, l'idéologie LGBT, qui veut conditionner toutes les personnes homosexuelles en parlant à leur nom et à leur place. Nous sommes appelés à être totalement renouvelés. Le concept clé, c'est la chasteté dans la continence. Au-delà de la fixation sur la sexualité, nous sommes appelés à être chastes. On peut faire un parallèle intéressant avec la lettre et l'esprit de l'écriture. La lettre sans l'esprit ne signifie rien, comme la continence sans la chasteté, qui est un comportement plus large. Mais inversement, l'esprit sans la lettre, c'est une impasse. Il ne s'agit pas de promouvoir une conception punitive ou restrictive de la sexualité. Simplement, la sexualité homosexuelle a été une épreuve que j'ai longuement expérimentée dans la douleur, dans l'addiction, dans une fuite en avant. Nous sommes tous des témoins et ce qui est prophétique, c'est le fait de répondre d'un appel au devant d'une sorte de vide. Ce qui est prophétique est nécessairement une sorte de cri dans la nuit, suspect, quelque chose qui n'est pas balisé, qui n'est pas facile à entendre. Professer tous les matins la chasteté en précisant que l'important c'est d'aimer et se faire plaisir, tant qu'autrui est consentant, il n'y a là rien de prophétique, de difficile à entendre, de spirituel. C'est de la pommade, c'est rassurant, ça fait du bien. La parole de Dieu n'est pas rassurante, si je puis m'exprimer ainsi. Elle est une invitation, un appel. On peut chuter, mais il faut se relever et essayer. Le célibat n'est pas pour tout le monde, mais les personnes homosexuelles, y sont comme particulièrement prédisposées, en ce sens que leur orientation sexuelle ne veut pas déboucher sur la vie, par définition. Ce n'est pas un accidentel, mais structurel. Elles ont un rôle précisément prophétique à jouer, de par leur rapport à la lucidité particulière et leur rapport au tragique plus renseigné. J'insiste, mon combat n'est pas un combat antisexuel, mais je dénonce l'instrumentalisation du spirituel et du mot amour pour justifier les comportements complaisants. Je me sens pleinement homme, je vis un épanouissement, je me sens libre et je suis heureux. C'est peut-être bizarre pour l'esprit du monde, mais c'est comme ça. Et je sais, de par mon passé, que ce que je vis aujourd'hui ne vient pas de moi, mais uniquement de la grâce de Dieu. Par mes propres forces, je serais bien incapable d'y arriver. Il faut bien sûr collaborer avec lui et au début, c'est difficile de renoncer à quelque chose qui fait partie de nous, comme il est difficile de quitter son pays, sa parenté. C'est une sorte de deuil qui ouvre ensuite une perspective incroyable. Dieu n'est pas un sadique qui veut que nous le donnions une partie de nous en nous laissant souffrir. Non, il faut que, comme pour Abraham, posez un acte de foi devant ce qui peut paraître un précipice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501